Tout le phénomène de la prévention repose sur un dénominateur commun, c'est-à-dire que ce sont tous l'ensemble des médecines douces, réunies ensemble évidemment, qui peuvent permettre à faire évoluer le dossier. Or, ils n'ont pas l'écoute du gouvernement, que ce soit les naturopathes, les ostéopathes, on peut en nommer, il y en a 40 au Québec présentement, officiellement. 40 médecines, c'est-à-dire 40 approches différentes en médecine douce. Alors, étant donné qu'ils ne sont pas écoutés, les seules personnes écoutées présentement au gouvernement, c'est la Corporation des médecins qui, sous l'égide des compagnies pharmaceutiques, fait en sorte que présentement, on ne parle pas de prévention. Tout ce qu'on fait, c'est guérir les gens, tant bien que mal, et on sait que la façon qu'on guérit le monde, selon beaucoup de personnes, des intervenants en médecine non conventionnelle, cause des maladies iatrogènes, c'est-à-dire des maladies causées par les effets secondaires des médicaments. Alors, on n'est pas présentement à un stade où on peut parler de prévention au gouvernement. Il n'y a aucune politique, sinon que quelques vœux, puis eux, des politiciens à l'occasion, qui parlent de prévention. Mais actuellement, nous pensons que la situation doit être absolument changée. Bon, bien, en quoi ma santé, mes droits, peut-il aider la population en matière de prévention? Ma santé, mes droits, peut intervenir auprès de la population en l'informant davantage sur tout ce qui existe pour maintenir une bonne santé, sinon la retrouver dans certains cas. Et je pense qu'à la base, nous pensons qu'à la base même de la prévention se trouve l'alimentation. Et peu de gens savent qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les étiquetages. On ne pourrait peut-être pas les qualifier d'erreurs, mais ce sont des étiquettes qui ne reflètent pas la réalité du produit. Par exemple, on vous parlera d'un lait qui affiche 2 % de matière grasse, alors qu'en réalité, pour 250 ml, on va en retrouver 38 %, plus ou moins. Alors, partant de ce principe-là, quelqu'un qui surveillerait, par exemple, le taux de matière grasse qu'il ingurgite chaque jour, se trouverait dans une erreur à ce moment-là. Et en prévention, il faut avoir des données véridiques pour pouvoir agir véritablement. Ce n'est qu'un volet. L'épicerie, on peut parler aussi de la commission Codex international. Codex international qui préconise l'irradiation systématique des aliments, des fruits et légumes, peu importe leur provenance, et gérant d'une façon mondiale cet état de choses, l'irradiation des aliments. On sait que l'irradiation enlève des vitamines et nos produits. Alors, les gens, il faut qu'ils interviennent dans ce domaine-là. Et nous, c'est un de nos cheval de bataille, justement. Est-ce que la prévention peut aider le fardeau fiscal du gouvernement en matière de santé? Définitivement. Les gouvernements ne peuvent plus continuer à payer comme ils le font actuellement. La seule issue possible, c'est la prévention. Or, la Corporation des médecins, présentement, malheureusement, pour des raisons historiques, n'ont pas les outils nécessaires pour travailler dans le domaine de la prévention. Et les gens qui pratiquent la médecine non conventionnelle, ça donne comme ça, historiquement aussi. Eux sont tout à fait équipés parce que depuis de nombreuses années, ils ne prônent que la prévention. C'est à travers la prévention qu'on peut aider notre société actuellement à évoluer vers une meilleure santé. Quel sera le sujet de notre prochaine rencontre? La surveillance médicament. On n'a nommé que celle-là. Maintenant, on passe à l'auto-hypnose avec Noël Delco. Merci, Daniel. Bon, je dois répéter encore une fois que l'auto-hypnose que je vous présente ici depuis quelques semaines est une version raccourcie d'une séance qui peut durer pour vous-même une quinzaine de minutes par jour. Il s'agit de faire la petite programmation que je vous ai aidé à faire au départ. Même Daniel semble avoir essayé depuis quelques temps et ça fonctionne très bien pour elle. Alors, pourquoi pas pour vous tous? Alors, pour tous ceux qui sentent un besoin de se laisser aller, de se détendre maintenant, Il s'agit de bien appuyer votre tête, de fermer vos yeux et de laisser tomber les bras, laisser tomber les épaules, de prendre de bonnes respirations profondes et de vous concentrer sur le son et sur le rythme de ma voix. Pendant les prochaines minutes, concentrez-vous uniquement sur le son et sur le rythme de ma voix. Tous les muscles, tous les nerfs de votre corps vont se relâcher et se détendre. Respirez calmement, lentement et profondément. Respirez lentement, calmement et profondément. Tous les muscles, tous les nerfs de votre visage se détendent présentement. Desserrez les mâchoires. Relaxez les mâchoires. Et sentez la détente dans vos épaules. Vos épaules se relâchent. Relâchez les mâchoires. Laissez tomber les épaules. Respirez. Respirez, c'est très, très bien. Tous les muscles, tous les nerfs de vos bras maintenant se détendent. Vos bras se détendent de plus en plus. Laissez vos bras devenir mous. De plus en plus mous. Respirez calmement. C'est très bien. Laissez tomber de plus en plus. Les jambes maintenant. Laissez tomber les jambes. Vos jambes deviennent de plus en plus molles. Et décontractées. Vos jambes sont molles. Décontractées. Et vous vous dites mentalement maintenant. Je suis calme. Et je me détends. Allez-y, après moi, mentalement. Je suis calme. Et je me détends. Je suis calme. Et je me détends. Je suis calme. Et je me détends. Et vous devenez de plus en plus relaxé. De plus en plus détendu. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, votre respiration reproduit le mouvement de la mer. Comme si dans votre intérieur, vous sentiez ce mouvement de bercement. Et vous respirez profondément. Vous allez jusqu'au fond et vous relâchez comme une grosse vague qui vous transporte. Ressentez ce mouvement. Ressentez ce mouvement à l'intérieur de vous. Respirez profondément. Ressentez ce mouvement qui vous permet de vous bercer, comme de vous bercer intérieurement. Vous vous sentez de plus en plus calme. Oubliez tous les soucis, tous les tracas. Ne pensez à rien. Mais détendez-vous. Programmez encore une fois avec moi votre phrase mentalement. Je suis calme. Et je me détends. Après que vous ouvrirez vos yeux, vous pourrez répéter cette phrase souvent durant la journée. Et vous pourrez retrouver cet état de calme et de détente comme maintenant. Au compte de 1, ouvrez vos paupières. 3, dégourdissez vos doigts. 2, respirez. 1, ouvrez maintenant vos yeux. Merci, M. Delcourt. Ici Daniel Deligny et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada